Mais d'abord Manon, quid de l'actu 2.0 ? Il paraît qu'un fruit fait le tour des réseaux sociaux ? Ces derniers temps, il se peut que vous ayez croisé la route d'une pastèque sur Instagram ou sur TikTok. Et ce n'est pas un hasard ou l'algorithme qui sait que vous aimez la pastèque. Car ce fruit est désormais un symbole qui représente le drapeau palestinien. Les deux ont en fait les mêmes couleurs, le vert, le rouge, le blanc et le noir. Alors, ce symbole n'a pas été inventé par Internet, il remonte à beaucoup plus loin. Selon un article du Time, il daterait de 1967 au moment de la guerre des Six Jours où Israël a pris le contrôle de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza. A ce moment-là, l'usage du drapeau palestinien en public a été rendu illégal. Et c'est donc là que la pastèque est devenue un subterfuge, un véritable moyen pour les Palestiniens d'afficher leur drapeau sans être réprimandés. Le fruit est devenu un symbole de protestation dans les manifestations et utilisé par beaucoup d'artistes palestiniens. Ce bannissement a duré jusqu'en 1993, année des accords Oslo qui y ont mis un terme. Enfin, jusqu'à récemment, car en janvier dernier, Israël a encore une fois interdit l'utilisation des drapeaux palestiniens dans les lieux publics. Et les autorités peuvent aussi les confisquer quand ils le souhaitent. Je suppose donc que depuis un mois, ça ne s'est pas arrangé. Évidemment que non, le conflit anti-Israël et le hamasphérage et les réseaux sociaux sont devenus des moyens d'expression pour les deux camps. Et c'est donc là que la fameuse pastèque fait son grand retour. La cause ? Beaucoup d'activistes et de personnalités disent que certains réseaux invisibilisent leur poste quand ils parlent de la Palestine. Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est notamment le cas de Meta qui a été épinglé à plusieurs reprises sur ce sujet. Et pour contrer ce shadowban, comme on l'appelle, de plus en plus de créateurs de contenu utilisent l'émoji pastèque pour soutenir le peuple palestinien. Elle devient un signe de ralliement. Pas besoin de mettre le drapeau ou le mot Palestine. On comprend tout de suite de quoi on parle. Sur TikTok, il y a même un filtre pastèque qui cartonne en ce moment. Un filtre sous forme de jeu, appelé donc le jeu de la pastèque. C'est simple, il faut juste retracer le parcours d'une tranche de pastèque avec son doigt. Bon, c'est pas le principe du jeu évidemment qui est intéressant, mais pourquoi il a été créé ? On le doit à une jeune créatrice spécialisée en réalité augmentée, Jordan Louise. Elle l'a fait dans un but précis, reverser l'argent qu'elle gagne grâce à son jeu à des associations qui viennent en aide au peuple palestinien à Gaza. En fait, sur TikTok, c'est assez simple, plus un filtre est utilisé, plus le créateur gagne de l'argent. Et en une semaine, son filtre a déjà été utilisé plus de 5 millions de fois, ce qui fait à peu près 20 000 dollars sur son compte en banque. Et Jordan fait régulièrement des updates sur l'avancée de son filtre pour se montrer transparente avec ses abonnés. Et donc tout ça grâce à une simple pastèque ? Exactement, et sur Instagram aussi, beaucoup de graphistes publient des photos de pastèques revisitées pour exprimer leur soutien pour la Palestine. Certains la définissent comme un outil de résistance pour lutter contre l'oppression. Et ce n'est pas la première fois qu'un émoji devient viral sur les réseaux. Lors de l'invasion de la Russie en Ukraine, c'était l'émoji du tournesol qui était utilisé pour soutenir le peuple ukrainien. Le tournesol étant la fleur nationale du pays. Alors sur X, beaucoup d'utilisateurs avaient donc rajouté ce petit émoji fleur à leur nom. Mais vous l'avez compris, plus que des émojis, ces symboles sont devenus de vrais outils politiques. Des outils importants et qui permettent aussi de ne pas se retrouver censurés par tel ou tel gouvernement ou par tel ou tel réseau. Par exemple, c'est plus simple pour Meta de rechercher les contenus contenant le mot palestinien et de les invisibiliser potentiellement que ceux qui comportent un émoji pastèque ou le dessin d'une pastèque. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs significations. Donc s'ils commencent à censurer toutes les pastèques, ils vont vite se faire accuser de censure. En tout cas, si vous voyez des pastèques maintenant sur vos fils d'actualité, vous aurez compris pourquoi. Un fruit comme symbole de résistance, une fleur comme outil de soutien. Des émojis beaucoup plus poétiques que la réalité qu'ils illustrent malheureusement. Merci Manon, c'est fou comme j'apprécie vos chroniques.